Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Mijirachi. Bonjour ! Bonjour, ça va ? Ça va. Alors, première question, pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube tout simplement ? Alors moi j'étais toute seule dans mon délire à ouvrir des cartes Pokémon dans mon coin à 16 ans, tu vois il n'y avait personne qui était intéressée dans mon lycée. Et du coup j'ai voulu faire ma chaîne YouTube pour juste trouver des potes, des amis qui avaient la même passion que moi, c'est-à-dire ouvrir des cartes Pokémon. Tout simplement. D'accord, ok. Et est-ce que tu te souviens de ta première vidéo et tu as un petit retour à faire dessus ? Ma première vidéo, oui, c'est une ouverture de 12 Boosters Explosion Plasma, je me rappelle très bien, tu vois. C'est une vidéo qui est importante pour moi. J'ai eu une super pioche dedans donc j'étais super contente. Mais à l'époque je modifiais ma voix parce que je n'aimais pas ma vraie voix, tu vois, c'était un peu dégénéré. Mais après je me suis rendu compte qu'il fallait être naturel, c'était le plus important, tu vois. Est-ce que tu as de ton expérience quelque chose que tu as aimé faire dans ta carrière sur YouTube et que ce serait un conseil que tu pourrais donner aux gens ? Quelque chose que j'ai aimé faire et ça peut donner un conseil aux gens ? En gros, un conseil que tu aurais donné aux gens sur ton expérience, quelque chose qui s'est bien passé ? Tu t'es dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dû le faire plus tôt » ou quelque chose que tu osais pas ? Oh, bah, être naturel, hein, tout simplement. Comme je t'ai dit, tu vois, pas modifier ma voix et dès le début être moi-même à 100%. Parce que, bah, tu te rends compte que les gens, ils t'apprécient pour ce que tu es, quoi. Et pas pour une image que tu as envie de donner. Ok. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ton parcours que tu regrettes et que tu donnerais comme conseil qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire ? Il ne faut pas être fake, encore une fois, tu vois, il faut être naturel. Pour moi, c'est super important, c'est vraiment mettre mots, c'est naturel et de ne pas être dans le « too much », tu vois. Genre, si je réacte de ouf pour une carte qui ne me plaît pas, bah, ça va se voir et du coup, pour moi, tu dois juste partager ta passion, kiffer ta life, c'est le plus important, tu vois. Ok, donc là, c'est naturel. Et la dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui n'osent pas se lancer, qui regardent et, tu vois, qui sont dans l'hésitation, qui n'osent pas à cause du regard des autres ? Un petit conseil comme ça pour terminer ? Bah, déjà, lancez-vous. C'est le premier conseil que je peux donner. Et non, mais trouvez quelque chose que vous aimez vraiment, une passion et faites-le surtout parce que vous avez envie de le faire par passion et pas pour gagner un maximum d'argent. Je trouve que c'est super important de ne pas commencer, enfin, les trois quarts des YouTubeurs, quand ils ont commencé YouTube, ils ne savaient même pas que tu pouvais gagner de l'argent dessus, tu vois. On était juste, ouais, on était juste un peu tout seul dans notre vie, dans notre délire et on a juste voulu partager ce qu'on aimait avec les autres en espérant trouver des matchs amicals et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur sa chaîne YouTube. Un petit mot de la fin pour terminer ? Oh, bah, merci à toi pour cette interview. Et puis, il a sorti un livre qui est très très cool. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter. Il est très sympa. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Ciao.